... Célébration de l'Ascension aujourd'hui 29 mai, 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ est monté au ciel ce jeudi. Ouverture ce matin du Salon de la Petite Enfance, une première édition placée sous le saut de la protection de l'enfant. Et puis au Nigeria, Good Lock de Nathan déclare la guerre totale à Boko Haram. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, 40 jours après sa résurrection, le Christ est monté au ciel ce jeudi. La commémoration de l'Ascension a donné lieu ce matin à des messes dans toutes les paroisses du district d'Abidjan et partout ailleurs. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, les fidèles étaient dans le recueillement. C'est Fora Zegui et Franck Ouadieu. Célébré 40 jours après Pâques, l'Ascension marque la solennité de Jésus-Christ. C'est au terme de ces 40 jours que le Christ monte au ciel. Le mystère de l'Ascension représente les prémices de l'entrée de tous les chrétiens dans sa gloire. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la tradition est respectée et la montée du Christ célébrée. L'Ascension, c'est comme il le dit, aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle, baptiser-les. Donc le deuxième aspect, c'est que Jésus étant parti, Jésus nous confie de continuer sa mission sur la terre. Et tous ceux qui sont baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu dans la confirmation, sont tous chargés de cette mission. C'est de faire connaître le Christ. Pour les fidèles, c'est une occasion de se remettre en cause et prôner le pardon. Il va rejoindre le Père, nous préparer une place. Et cela ne veut pas dire que Jésus ne reviendra pas. Il reviendra. Et à nous les hommes de penser à cela et en cela, être ensemble, nous aimer, nous réconcilier pour que Jésus revienne dans sa gloire. Dans la ferveur et l'adoration, les chrétiens de la cathédrale Saint-Paul ont adressé des prières à Dieu pour le retour de la paix totale dans tous les pays en crise. Notons que dix jours après l'Ascension sera célébrée la Pentecôte, les fusions du Saint-Esprit. Le bien-être et la protection des tout-petits au cœur des échanges au Salon de la Petite Enfance, c'est à Trècheville. Le salon a ouvert ses portes ce matin même, ce pour trois jours. Exposition vente, échange d'expérience autour de questions concernant ces bouts de choux, également des jeux pour enfants au programme. Para se reconnaître, Abouf Sanogo. Danses, chants et jeux. C'est ainsi que ces enfants venus participer à la première édition du Salon de la Petite Enfance ont décidé d'exprimer leur satisfaction. Je suis contente d'être ici parce qu'il y aura les ateliers, les jeux, on va danser et puis on va s'amuser. L'enfant doit respecter les parents, tout le monde au dehors, ça permet à l'enfant de réussir. Pour les organisateurs, ces enfants ont des droits et des devoirs. Ils ont donc besoin d'amour et de protection. Notre pays a traversé beaucoup de crises et c'est aussi dû à un problème d'éducation, de repères sociaux. Alors si on les inculque aux enfants dès le départ, si on inculque aux enfants le respect du bien commun, l'importance d'aimer l'autre, la cohésion sociale, nous pensons que ça peut nous amener à l'avenir une société beaucoup plus équilibrée, car enfant équilibré égale adulte équilibré. Les parents présents à ce salon encouragent les organisateurs pour l'initiative. L'enfant a une place dans la société, donc on doit mieux s'occuper de lui pour que son avenir soit meilleur. Occasion pour le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant pour sensibiliser les parents sur la place et l'importance de l'enfant dans la société. Durant trois jours donc, ces enfants pourront visiter des stands, des espaces d'exposition gastronomique et sanitaire. Ils pourront également passer des moments festifs. Vous avez donc encore deux jours pour y faire un tour. Du 24 au 29 novembre prochain, Abidjan va abriter le deuxième colloque international de la Fédération africaine des secrétaires, assistants et attachés de direction, maillon essentiel de la vie et de l'entreprise. L'événement se prépare activement et une conférence de presse a même été initiée pour en parler chez Franck Ouadion. Elle est la première collaboratrice du patron. On dit d'elle qu'elle perd son temps à lui faire gagner du temps. La secrétaire, objet de toutes les attentions, mettrai souvent la cinquième roue du carrosse. Après un premier colloque en mai 2013 à Lomé au Togo sur les réalités de la corporation, un second colloque international bientôt à Abidjan. Thème choisi, le secrétariat d'hier à aujourd'hui dans la vie d'une nation. Il importe donc que les secrétaires, assistants et attachés des directions des pays membres de la FASAD unissent leurs efforts afin d'amener leurs gouvernants à approuver et à mettre en pratique les résolutions qui sortiront du prochain colloque. Une rencontre intercontinentale meublée de conférences, d'ateliers et autres salons spécialisés. L'idée est de trouver réponse aux grandes préoccupations et autres questions concernant le statut réel de la secrétaire. Une secrétaire qui rentre avec le BTS n'a pas de profit de carrière. Elle n'évolue pas, elle reste en B3 jusqu'à la retraite. Pendant ce temps, il y a des agents de notre famille d'emploi qui rentrent avec la catégorie C et qui finissent avec la catégorie D7. Nous allons toujours travailler au cours de ce deuxième colloque-là sur la question de l'identité parce que le réclassement et l'identité administratif c'est ça. Le deuxième colloque international des sciences secrétariales, une initiative de la Fédération africaine des secrétaires, assistantes et attachés des directions FASAD aura lieu du 24 au 29 novembre prochain. Hors de chez nous, le président nigérien plus que jamais déterminé à protéger la stabilité et l'union dans son pays. Good luck Jonathan a déclaré une guerre sans merci à Boko Haram. Au lendemain de l'attaque de trois villages au nord-est du pays, le nord-est où, vous le savez, ont été enlevés ces 200 jeunes lycéennes. Les violences de ces dernières heures ont fait, je vous le rappelle, au moins 35 morts et sont attribuées à la secte islamiste Boko Haram. La Centrafrique pleure également ses morts après l'attaque hier d'une église de Bangui. Bilan, au moins 15 morts et une trentaine de blessés. Les Centrafricains crient leur ras-le-bol. Des pneus en feu, des barricades érigées sur de nombreux axes routiers. La capitale centrafricaine connaît un net regain de tension. Des chrétiens détruisent et pillent une mosquée pour exprimer leur colère. La colère qui se traduit aussi par une marche pacifique dans les rues de Bangui est dirigée contre les rebelles de l'ex-Séleika. On estime que trop, c'est trop. Le peuple centrafricain a été massacré par la coalition appelée Séleika. Elle continue d'être massacrée par des mercenaires qui sont protégés au kilomètre 5. Des gens sont enlevés, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été enlevées hier par ces criminels avec la protection de la Miska burundais. Au kilomètre 5, quartier de Bangui à majorité musulmane. Déploiement d'un imposant dispositif de la Miska, mission internationale de soutien à la Centrafrique. La force africaine protège les musulmans des représailles des chrétiens qui les accusent d'avoir attaqué la veille une église du centre-ville. Ce qui s'est passé hier, c'est vraiment la goutte d'eau qui déborde le vase. On ne peut plus supporter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un abbé qui est décédé, mais je pense que même s'il y a un centrafricien qui tombe, qui meurt, ça doit nous émouvoir. L'attaque dénoncée par les chrétiens a fait au moins 15 morts, dont un prêtre et une trentaine de blessés. La présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza, qui vient d'achever une visite de deux jours au Congo Brazzaville, n'a pas souhaité commenter la reconnaissance des violences interconfessionnelles dans son pays. Au Soudan, l'actualité est marquée entre autres par des manifestations pour la libération de Myriam. Myriam, vous le savez, c'est cette jeune femme de 27 ans accusée d'avoir régné l'islam. On ne connaît pas encore son nom. Cette petite fille, dans les bras de son père, est née mardi, dans une prison soudanaise. C'est là que se trouve sa maman, avec son premier enfant, un garçon de 20 mois. Myriam a été condamnée à 100 coups de fouet et à la peine de mort pour adultère et pour avoir renoncé à l'islam. En ce qui concerne Myriam, son moral semble être un peu meilleur. Notre fils Martin est aussi en forme et moins perturbé qu'avant. Et la fille, bien sûr, elle est encore toute petite, mais c'est un bébé en bonne santé. Au Soudan, la charia, la loi de l'islam, interdit toute conversion. Or, la justice considère que Myriam a adopté la religion de son époux, chrétien, alors qu'elle était musulmane, puisque née d'un père musulman. Daniel est atterré, son mariage a été annulé. Sa femme maintient qu'elle a toujours été chrétienne. Myriam a été élevée par sa mère dans cette foi et refuse d'y renoncer, un courage salué par son avocat. Rien ne nous empêchera de représenter Myriam. Nous sommes fiers en tant que musulmans de la représenter, sans a priori entre islam et christianisme. Nous défendrons ce dossier jusqu'au bout. Des étudiants ont organisé des manifestations à Khartoum pour défendre la liberté religieuse et les droits des femmes. Myriam est loin d'être tirée d'affaires, même si elle bénéficie d'un sursis. Les autorités vont maintenant compter deux ans pour allaitement depuis le jour de la naissance. Après cela, la sentence sera appliquée selon le dernier jugement. Mais nous avons fait appel auprès d'une cour d'un niveau supérieur et la procédure pourrait aller plus haut encore. Nous espérons que cet appel permettra la libération de Myriam. Le cas de Myriam continue de susciter l'indignation dans le monde entier. La France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont fermement condamné la décision de la justice soudanaise. En Égypte, élection sans surprise du maréchal Al-Sisi à la tête du pays. Avec plus de 90% des voix, l'ex-chef de l'armée remporte au Lémey ce scrutin. Liège populaire donc hier, place Tahrir. Même si le taux de participation s'est avéré bien faible. Le maréchal Sisi est lu avec 93% des suffrages en Égypte selon des résultats provisoires publiés jeudi. Mais le taux de participation est très bas. Moins de 45% des électeurs se sont rendus aux urnes. Ce qui suscite des interrogations sur la crédibilité d'un homme qui depuis un an verrouille la scène politique par des arrestations massives d'opposants. Et puis au moins 12 morts dans les rangs de l'armée ukrainienne ce matin. Les séparatistes pro-russes ont abattu un des hélicoptères de cette armée. J'en ai plutôt un noir donc pour les forces loyalistes depuis l'assaut lancé contre les rebelles pro-russes. La Russie appelle à l'arrêt des hostilités pour éviter la catastrophe. Malgré le calme relatif qui semble être revenu, les barricades sont toujours présentes à Donetsk. En dépit de la victoire dans les urnes des pro-ukrainiens, l'est de l'Ukraine reste sous contrôle des séparatistes pro-russes qui appellent à être rattachés officiellement à la Russie. Nous sommes russes et c'est la raison pour laquelle nous sommes tués. Nous voulons faire partie de la Russie. D'intenses combats, lundi, on fait une quarantaine de morts, principalement chez les insurgés. Un hélicoptère de l'armée ukrainienne a été abattu en retour, avec à son bord 14 personnes dont un général. La Russie, qui a décidé de ne pas intervenir pour le moment, multiplie les tractations diplomatiques. Au Kazakhstan, Vladimir Poutine met en avant la création de l'union économique eurasienne avec les pays de la région. La Russie, le Bélarus et le Kazakhstan ont signé le traité de l'union économique eurasienne. Ce document élève nos pays à un nouveau seuil d'intégration économique en même temps qu'il préserve la souveraineté nationale de chacun. Une union dont l'Ukraine serait exclue si cette dernière rejetait la Russie. C'est précisément l'objet d'un autre sommet qui se tient à Berlin, offrir aux états de la région qui le souhaiteraient un rapprochement avec l'Union européenne. Nous voulons que chaque pays et ses citoyens puissent décider de leur propre chef le chemin qu'ils veulent suivre. C'est pourquoi l'Union européenne se réjouit que son invitation ait été acceptée. En marge de ces négociations diplomatiques, la situation sur place demeure sous haute tension. Les autorités ukrainiennes fraîchement élues promettent de mettre fin aux agissements des séparatistes pro-russes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada